Casse-noisette de Rudolf, de Rudolf Nourieff, vous savez à quel point c'est important pour nous de pouvoir garder précieusement, je ne veux pas conserver, parce qu'à chaque fois c'est un nouvel enjeu finalement de présenter ces grands balais de petits pas revus par Rudolf Nourieff, c'est vraiment partie de notre patrimoine. Casse-noisette, c'est un peu un cadeau pour le public en fait. Ça fait déjà quelques temps que nous ne l'avons pas présenté et on sait à quel point les familles, même des personnes qui ne l'ont pas vue, qui l'ont vue quand ils étaient plus petits, il y a une espèce de transfert comme ça générationnel où on sait qu'on va passer un moment délicieux avec une musique de Tchaikovsky absolument ravissante, qui sera d'ailleurs interprétée par l'Orchestre de l'Opéra National de Paris, il y aura aussi les enfants de la maîtrise des hautes scènes, bien évidemment le ballet, les étoiles, une nouvelle génération. qui pourra danser ce ballet-là. Donc Casse-noisette, c'est aussi un cadeau et ça va lieu à l'Opéra Bastille. Et puis dans Casse-noisette aussi, c'est presque amusant pour nous en fait, touchant, puisqu'il y a des enfants de l'école de danse qui dansent. Et puis suivant l'évolution évidemment du temps, les anciens enfants deviennent des danseurs du ballet, voire des étoiles et c'est toujours amusant de voir un danseur ou une danseuse me dire « Ah mais ça c'est la place que je faisais quand j'étais petit ». Bon, c'est un peu privé, mais en même temps ça participe aussi de cette transmission et puis de cette chance à l'Opéra de Paris d'avoir cette école de danse magnifique. Casse-noisette Casse-noisette Casse-noisette